Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une deuxième journée ici à la foire du Mans pour votre jeu plus t'en sais plus t'en a. Nous allons jouer avec des candidats recrutés dans la foire qui sont très très motivés parce qu'il y a plein de cadeaux, vous le savez, à gagner dans votre jeu sur LMTV. Françoise est avec moi pour commencer. Bonjour, ça va ? Ça va. Alors Françoise est retraitée, elle habite Saint-Corneille. Oui. Alors je vous réexplique les règles du jeu rapidement. C'est le principe de la mort subite, c'est la personne qui va se retrouver derrière le pupitre au moment où le gong retentit à la fin du jeu qui remportera le plus gros cadeau. Et bien sûr, celui qui aura donné le maximum, le plus de bonnes réponses tout au long du jeu repartira aussi avec le deuxième gros lot de ce jeu plus t'en sais plus t'en a. Donc ils sont tous à la file indienne, très motivés. Ça va bien tout le monde ? Oui, ça va. On peut y aller ? Oui. Allez, les questions portent bien sûr sur la foire, sur la SART, sur vos connaissances en culture générale. C'est très facile, vous allez voir, des fois il y a plusieurs propositions. D'autres fois, c'est à vous de répondre directement. On y va. Le comité départemental de randonnée est présent à la foire. Alors, que signifie le sigle GR ? Non, GR c'est grand, grand, grand. C'était la grande randonnée, je suis désolé Françoise, parce qu'il y a un temps imparti aussi, 5 secondes pour répondre. On se retrouvera tout à l'heure, vous allez à la suite de la file indienne et je vais accueillir avec grand plaisir Daniel qui est retraité. Ça va ? Vous êtes le mari de Françoise en fait ? Voilà, c'est cela. Donc vous habitez aussi Saint-Corneuil ? Saint-Corneuil. Je ne me trompe pas jusque-là ? Non, non. Bon, on continue. Allez, il faut remonter le niveau un petit peu. Une question un tout petit peu plus facile qui concerne également le GR. Combien de kilomètres de chemin GR existe-t-il en Sarthe ? Et là pour vous, j'ai plusieurs propositions. 120 kilomètres, 550 kilomètres ou 670 kilomètres ? 670 kilomètres. Exactement, c'est la bonne réponse. Bravo Daniel. Non, vous restez avec nous, on continue. Donc 670 kilomètres de chemin de randonnée en Sarthe. Il y a de quoi faire ? Vous avez fait les 680 kilomètres ? Tous les dimanche matin, on fait des randonnées maximum 12-13 kilomètres. Bon, un grand sportif. Allez, on continue. Deuxième question. La France compte un grand nombre de bénévoles. Selon vous, sur l'ensemble de la population, les bénévoles représentent 1 français sur 4, 1 français sur 8 ou 1 français sur 10 ? Je pense à 1 français sur 10, le bénévolat maintenant. Eh bien non, c'est beaucoup plus que ça, c'est 1 français sur 4. Et d'ailleurs, si vous êtes bénévole, vous pouvez venir à la foire aujourd'hui. Il y a des stands consacrés aux bénévoles. Daniel, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on continue avec Claudette qui habite Ponsay-sur-le-Loire et qui est à la recherche d'un emploi. Ça va Claudette ? Ça va. Vous recherchez dans quoi ? Dans tout. Dans tout ? Bon, vous êtes douée en culture générale, ça devrait bien se passer ? On va essayer, on y va. Allez, une question suivante, culture générale. Cette fois-ci, comment appelle-t-on un collectionneur de timbres ? Alors, Claudette, je laisse encore 2 secondes. Un fillet ? Philatéliste. Ah, on l'a soufflé dans le public. Allez, je vais l'accorder. On continue. Allez, comment appelle le... Non, ça j'ai déjà fait. Qu'est-ce que... Alors là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que la clélonéphilie ? Collectionneur de clés, non ? Alors, il y a soit la proposition collectionneur de clés, collectionneur de tortues ou collectionneur de nénuphar. De clés ? De clés. Non, c'est collectionneur de tortues. Je suis désolé, Claudette. Vous ne saviez pas ça ? Moi non plus. Je viens de l'apprendre. Alors, on continue avec Rémi. Rémi. C'est lui. Souriant. Ça va bien ? Ça va. Vous êtes venu sur la foire ce matin de bonne heure ? Voilà. Pourquoi ? Pour découvrir ? Vous avez quelque chose à découvrir en particulier ? Une petite recherche ? Non ? Éventuellement, mais en promeneur. Puis voir ma fille aussi. Votre fille qui est... Qui tient la caméra. Qui est... Ah d'accord ! Vous êtes... C'est Juliette. D'accord. Bon, bah le papa de Juliette. Une question facile. Quelles sont les trois couleurs du drapeau du Mali ? Puisque vous le savez que le Mali est à l'honneur pour cette Fort du Mans. Quelles sont les trois couleurs du drapeau du Mali ? Et là, je n'ai pas de proposition pour vous. Je suis désolé. Il faut donner trois couleurs. Il doit y avoir du rouge, du jaune et du vert. Alors, vert, jaune... Et rouge. Et rouge ? Oui. Bon, bah c'est Justine qui vous a soufflé la bonne réponse. Non, non, du tout. J'ai dit Juliette à l'heure. Non, c'est Justine. Du tout. Donc, c'est la bonne réponse. C'est vert, jaune et rouge. Alors, Rémi, vous continuez. Allez, le Mali, toujours et encore. Le Mali est une ancienne colonie. Belge, française, anglaise ou espagnole ? Française. Française, bien sûr. Bonne réponse. Pour l'instant, ça se passe bien. On continue. En Rome ancienne, de quel oiseau rose ? La langue était-elle considérée comme un succulent mai réservé à la royauté ? La langue de quel oiseau rose ? Le flamand. Le flamand rose. Voilà, bonne réponse. Question sur les animaux, encore, puisqu'il y a plein d'animaux à la foire du Mans. En Afrique, quel animal tue le plus grand nombre de personnes par an ? En Afrique. Alors, est-ce que c'est le lion, le tigre, le chacal ou le crocodile ? Le crocodile. Le crocodile, c'est la bonne réponse. Dis donc, là, c'est le gong qui retentit. Et ça veut dire que, selon le principe de la mort subite, vous êtes Rémi derrière le pupitre au bon moment. Vous avez répondu correctement à plusieurs réponses. Et vous gagnez le gros lot. Et on peut l'applaudir très très fort ici à la foire du Mans. Nous avons également Claudette et Daniel qui remportent les lots suivants, puisqu'elles ont répondu à un maximum de bonnes réponses. Donc nous avons trois grands gagnants. Rémi, Daniel et Claudette, bravo à tous. Et puis tout le monde repart bien sûr avec des cadeaux. Rémi, vous repartez avec cette fois-ci le téléphone sans fil offert par notre partenaire numéricable. Pour les autres, il y a aussi un jeu Circus offert par Winning Move ou encore un repas, ainsi que des sablicornes offerts par la petite auberge de Malicornes. Et puis des BD, des CD, plein de choses offertes par notre partenaire numéricable. Merci à vous, on vous souhaite une bonne fois. Et nous on se retrouve, c'est avec grand plaisir, on se retrouve très très prochainement sur LMTV pour un nouveau jeu. Plus t'en sait, plus t'en a. A tout à l'heure. C'est ok?